... Au nom de son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et de M. Amadouba, Premier ministre du gouvernement du Sénégal, nous vous souhaitons la bienvenue en terre sénégalaise à cette 70e session de l'Asie-Afrique. Le transport aérien est un secteur en perpétuelle mutation qui fait régulièrement face à des enjeux technologiques, sécuritaires, économiques, environnement, mentaux, entre autres. Ces enjeux sont liés à l'exploitation courante des aéroports et des aéronefs, ainsi qu'à la fourniture de services de qualité aux clients. Ceux-ci interpellent les dirigeants d'aéroports sur les solutions à mettre en oeuvre pour répondre à un besoin sans cesse croissant de perfectionnement. Face à cela, le Sénégal a très tôt compris la nécessité d'accompagner le développement de ce secteur par l'élaboration d'un plan stratégique pouvant permettre de répondre aux exigences sur le plan international. En effet, le plan Sénégal émergent, qui définit l'orientation stratégique de l'Etat du Sénégal, a pris en charge le volet du transport aérien à travers un de ces projets phares, HUP aérien. La mise en oeuvre de ce projet phare a abouti à l'élaboration d'une stratégie HUP aérien 2021-2025 centrée autour de quatre axes majeurs que sont la réalisation d'un aéroport moderne de dernière génération, l'aéroport international Blaise Diagne, la création d'une compagnie aérienne nationale forte, Air Sénégal SA, la modernisation des aéroports de l'intérieur par un vaste programme dénommé PRAS, afin de permettre à ces aéroports d'être aux normes et de pouvoir accueillir tout type de trafic. Le renforcement de l'autorité de l'aviation civile. La réalisation de ces projets nous a permis d'avoir aujourd'hui un secteur aérien fort qui place les aéroports sénégalais parmi les meilleurs aéroports d'Afrique. En accueillant cette 10e session de l'ACI Afrique à Dakar, nous marquons encore notre appartenance à cette grande communauté aéronautique africaine. Le thème principal de cette conférence, la résilience par la technologie, est particulièrement pertinent, car il explore la manière dont les avancées technologiques peuvent renforcer la résilience des aéroports africains face aux défis et aux perturbations des facteurs exogènes. Ce moment de communion, important pour notre secteur, permettra sans nul doute de discuter des enjeux majeurs de notre industrie et proposer des solutions de développement idoine aux gestionnaires d'aéroports ici présents. Je vous encourage à profiter de ces jours de conférences pour établir des liens, échanger vos expériences et contribuer à la croissance continue de notre secteur. Cette conférence régionale offre une opportunité unique et une plateforme idéale pour les aéroports et autres parties prenantes de l'aviation, experts et exposants du monde entier pour partager des informations et développer une vision commune pour l'avenir des activités aéroportuaires en Afrique. L'occasion nous est ainsi donné, manager, exposants et professionnels du secteur des transports aériens, de discuter du thème la résilience par l'innovation. En effet, la gestion d'un aéroport est soumise à des pressions considérables qui mettent à l'épreuve sa capacité à s'adapter aux mutations endogènes et exogènes du monde moderne. Des crises économiques en pensant par les perturbations liées au climat, les gestionnaires d'aéroports que nous sommes ainsi que les gouvernants doivent s'adapter pour prospérer dans ce contexte tumultueux. Le thème ne saurait être plus pertinent dans ce contexte post-pandémie COVID-19 qui doit tous nous inciter à réfléchir ensemble pour trouver les plus adéquats devant permettre une reprise durable de nos activités. Au plus fort de la pandémie en 2020, le trafic aérien mondial a chuté de manière spectaculaire en passant de 60,2% et les pertes ont été estimées à plus de 370 milliards de dollars de revenus pour les compagnies aériennes d'après le rapport de IATA. Il fallait donc résister pour exister et prospérer. AIBD-SA, société de patrimoine, fournisseur de services de la navigation aérienne et gestionnaire d'un réseau de 13 aéroports régionaux affichent de grandes ambitions dans un plan stratégique 2021-2025. La stratégie compte un portefeuille de 15 projets innovants pour un budget global estimé à plus de 500 milliards de francs CFA. Dans un secteur aussi dynamique que compétitif, l'innovation est une exigence. Si par le passé, l'aviation a prouvé sa capacité à s'adapter, à se réadapter, elle se doit plus que jamais de pérenniser une approche prospective, pragmatique, au profit du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada